Je voulais revenir rapidement sur ta transition où t'as commencé justement, enfin le moment où t'as commencé à t'intéresser aux cryptos etc. De ce que je comprenais t'étais quand même pas mal impliqué avec tout ce qui est or et peut-être métaux précieux etc. Comment t'es passé, enfin c'est une caricature, mais comment t'es passé de gold maxi à bitcoin maxi ? Alors j'ai jamais été gold maxi parce que pour moi l'or c'est toujours le compartiment, j'ai toujours raison en portefeuille, et l'or pour moi c'est le compartiment défensif. Tu mets en défensif, au début j'avais le modèle un peu de Nassim Taleb dans la tête, ça c'est ma gestion perso, c'est ma cuisine perso. C'est de dire t'as 80% d'actifs qui sont inamovibles, l'or et l'immobilier, et après il y a 20% ou 10% avec lesquels tu fais n'importe quoi et tu vises tout the moon. Parce qu'au final voilà t'as une sécurité et puis après tu peux te permettre d'explorer. Et du coup l'or pour moi c'est basique, je crois que la première fois que j'ai acheté de l'or ça va être en 2009 ou en 2010. Et en fait plus je vieillis, en général plus on vieillit et plus on s'assagit, et moi plus je vieillis et plus je vais vers le dégène. Mais moi je trouve ça trop bien, honnêtement c'est dur de sortir de sa routine, de ses croyances, etc. Parce que la facilité c'est juste de rester dans sa zone de confort et de pas forcément évoluer ses réflexions. Moi c'est ça qui me surprend chez toi très honnêtement. C'est ta capacité à t'adapter justement, t'en parlais avant. Ouais mais tu vois du coup j'ai pris une autre, et ça c'est vraiment personnel et je le déconseille parce que c'est un peu les numéros ne faites pas ça à la maison. Ceci est réalisé par un professionnel. Ouais, ouais. Assez les équilibristes ils sont bons. Comme les cascades. Non mais l'idée de fond en fait c'est de dire que si l'or c'est du bitcoin en moins bien, très belle formule dit Chouefati, c'est pas la mienne, et bien en fait ça veut dire qu'ils sont en concurrence et que bitcoin va remplacer l'or progressivement dans le temps ou alors disparaître. Parce qu'il n'aura pas réussi sa mission. Donc moi j'ai un principe tout simple pour les gens qui veulent savoir comment arbitrer l'or et le bitcoin, c'est de dire tu prends la capi de bitcoin, tu prends la capi de l'or, et puis tu fais en proportion l'un et l'autre. Si bitcoin c'est 10% de la capi de l'or, tu convertis 10% de ton or en bitcoin. Si bitcoin rate, tu perds 10%, donc t'es pas mort. Et si bitcoin réussit, tu vas remplacer ton or progressivement et t'es pas mort avec ton or. Donc tu vois il y a des choses intelligentes comme ça que tu peux mettre en oeuvre. Mais moi j'ai pas fait ça. Ce que j'ai fait en fait c'est que je me suis dit, maintenant que je commence à avoir de plus en plus de sous, parce que je faisais de l'immobilier avant, je faisais de la construction au boulot, puis je disais aux collègues, c'est quand même couillant d'être boulanger et de pas manger son pain. Donc du coup j'ai fait mes opérations immobilières à moi à côté. Donc je finissais le taf à 6-7 heures, et après j'allais sur mes chantiers à moi. Donc ça c'était mon truc pendant que je faisais 10 ans d'immobilier, enfin 10 ans de construction, j'ai fait aussi mes 10 ans d'immobilier. Et là en fait je me suis dit, ce qui pourrait être marrant, c'est d'aller sur un portefeuille qui est full risque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun compartiment qui soit safe. Par contre, il y a une stricte décorrélation entre les risques. Je me dis, à moins d'armageddon, tout ne va pas péter en même temps. Il n'y a rien à voir. Si je mets du bitcoin, si je mets du private equity, j'en ai fait beaucoup dans l'énergie, sur des startups. Si j'investis dans des actifs qui sont vraiment décorrélés, si ça pète au Congo, ça ne pète pas au Paraguay. Il n'y a pas de lien entre les deux. On croise les doigts. Et je me dis, si je décorrèle suffisamment mes risques, je ne peux prendre que des paris très risques. Je vous dirai si ça marche dans 5 ans. Parce que je serai soit très pauvre, soit très riche. Mais l'intermédiaire me paraît compliqué. Très pauvre, on t'abuse. Non, vraiment, de l'or, je n'en ai même plus en ce moment. Et je n'ai même pas de bitcoin. En fait, le bitcoin que je fais... Comment ça ? Mais non, parce que ce n'est pas assez risqué, en fait. Donc, je préfère avoir une boîte qui prend du levier sur bitcoin. Non, 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 non. C'est pire que ça. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de clean set mining. Clean set mining, c'est de dire, soit tu achètes du bitcoin, soit tu le fabriques. Et mes enfants, quand ils m'ont dit, papa, qu'est-ce que je dis ? La maîtresse, elle nous demande ton métier. Je lui dis, cette année, vas-y, dis-lui que je fabrique de l'argent. Comment ça ? Parce qu'avec des mines, on set up des mines de bitcoin. Non, mais j'imagine la maîtresse, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, je trouve l'idée assez cool, parce qu'au lieu d'acheter du bitcoin, comme tu achètes de l'or, tu n'as pas de yield, c'est ce que je te disais sur le marché obligataire, ou sur le staking d'Ether. Mais si ton bitcoin, tu le rends à sa blockchain, c'est-à-dire à la chaîne de minage, tu le rends à sa sécurité, c'est-à-dire à l'industrie du minage, à ce moment-là, alors Guillaume, il n'aime pas quand je dis ça, mais tu fais du staking de bitcoin sur bitcoin. Parce qu'en fait, tu prends ton bitcoin, tu le vends pour acheter des machines, et les machines, elles sont plus ou moins corrélées au prix de bitcoin. Et quand je dis plus ou moins, c'est qu'il faut amortir, il faut changer de modèle, il y a deux, trois choses à faire, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le prix des machines est sensiblement corrélé à bitcoin. Donc, dans ma tête, je me dis, allez, admettons que ce soit pareil, et it's a big if, parce que ça peut changer, c'est un risque industriel, mais admettons, du coup, je vends mes bitcoins, j'achète des outils industriels pour fabriquer mon bitcoin, et du coup, j'en aurai plus. Mais j'ai, par-dessus les risques de bitcoin, ajouté le risque industriel de minage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada